Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce point d'information de la Commune de Mency du vendredi 24 juin 2022, ici depuis les Orangeries du Conservatoire où s'est tenue il y a quelques jours la fête de la musique et où ont lieu cette semaine les auditions de fin d'année du Conservatoire. La semaine qui s'achève a été particulièrement chargée d'un point de vue culturel avec le concert des chorales du Conservatoire qui se sont tenus mardi 14 juin à l'église Saint-Pierre. Samedi 18 juin, les professeurs du Conservatoire donnaient également à l'église Saint-Pierre un concert autour de Carmen. La semaine passée a également vu les commémorations de l'appel du 18 juin 1940 qui se sont tenues comme chaque année au parc de Villeroy devant la stèle du Général de Gaulle. Cette commémoration a été accompagnée des ventes et dédicaces des livres publiés par Nicole Duchamp, les Mensois sous l'occupation. Lundi 20 juin, c'était le départ pour les 44 participants du Pôle Loisir Découverte pour un séjour en Irlande. Mardi 21 juin, se tenait la fête de la musique, 40e édition nationale. L'occasion ici à Mency d'accueillir 9 groupes de tout style, de tout genre, pour accueillir un public familial venu nombreux à cette occasion. Salut, nous sommes Salambo, groupe de rock français originaire de région parisienne Essonne, Seine-et-Marne. On vient de jouer sur la scène de Mency, c'était fort agréable pour la fête de la musique, pour fêter l'été. Alors, question accueil, c'était plutôt bien, c'est ambiance familiale, poser dans l'herbe avec la famille, fête de la musique tranquillement. Mais par contre, niveau chaleur, je pense que j'ai fait peut-être deux arrêts. Vraiment, il faisait très chaud, mais en vrai, c'était vachement cool. C'était super cool comme petit moment. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas joué devant un public en mode festival, en extérieur, en pleine journée. Et voilà, c'est un plaisir, c'est la saison qui reprend. Et on était très confort sur scène, donc merci à l'équipe de la fête de la musique. Mais on les connaît, c'est toujours un plaisir de jouer ici. Enfin, mardi 21 juin, dans le cadre du soutien aux associations sportives de la Commune, c'est une nouvelle convention d'objectifs d'une durée de trois ans, qui a été signée avec le Tennis Club de Mency, afin de garantir le soutien financier et matériel de la Commune à cette association, regroupant environ 700 sportifs. Mercredi 22 juin, se tenait la fête du Conservatoire, avec la participation de tous les ensembles à la salle Michel-Ange. Bonjour, je m'appelle Soline, je suis au collège, en troisième. Je fais du violon et de la danse depuis maintenant dix ans. Et moi, je m'appelle Ferruja, je suis en sixième, j'ai douze ans, et je fais du violon et de la danse depuis cinq ans. En danse, ça s'est bien passé, malgré que j'ai dû changer de costume à la dernière minute, et de scène aussi, mais au violon aussi, malgré quelques cafouillages. Les gens ont été très satisfaits, à mon avis. Ça fait du bien de voir de nouveaux visages, de voir que le public semble bien heureux, et on se sent plus libre. C'est mieux parce qu'on n'a plus les masques. Moi, je remercie vraiment les professeurs qui, malgré toutes les années avec le Covid, qui ont été compliqués, ils ont fait une super fête du Conservatoire, et ce Conservatoire, il est vraiment super. Moi, je vais remercier tous les professeurs du Conservatoire qui se sont investis dans le spectacle, qui se sont investis tout au long de l'année. Vraiment, ils ont fait un super travail, et moi, franchement, je suis super contente. A ne pas rater cette semaine, samedi et dimanche, l'Expo Féline, qui aura lieu au Parc du Villeroy, à la salle Michel-Ange. Bonjour à tous, vous me connaissez, je suis Lionel Garnier, le président de l'association au Menocha. Ce week-end, il va se dérouler l'exposition Féline, le 25 et le 26 juin, avec plus de 200 chats de plusieurs races, ciblés surtout sur les chartreux. Et vous aurez bien sûr l'occasion de nous retrouver en salle Michel-Ange. Nous aurons un stand où on vous accueillera avec une tombola, avec un panier garni, avec des petits bijoux, des petits gâteaux. Venez nous rendre visite, ça nous fera plaisir, on pourra échanger sur l'action qu'on mène sur Menci. A très vite ! Samedi 25 également, pour toutes celles et ceux qui, au-delà des discours, souhaitent faire un geste pour l'environnement, pour notre environnement commun, l'opération Menci Propre. Rendez-vous à 9h30 sur les parkings d'Intermarché ou de la mairie annexe Monique Saillé, pour passer un moment ensemble à ramasser les déchets qui polluent notre environnement. Dimanche 26 aura lieu la fête paroissiale. Enfin, pour les parents de jeunes enfants, une formation sur l'acquisition à la propreté sera proposée dans le cadre de la Pause des parents au centre de loisirs Joseph-Judith. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine.